Nous sommes de retour avec Yvan Roch, président de la Fédération RECA, Valérie Vanemelen, directrice de la Centrale de l'Emploi, pour un événement tout à fait intéressant pour les Bruxellois. Tout le monde est bien vu, parce qu'on retrouve quoi ? On retrouve de l'information, on retrouve de la formation, on retrouve des rencontres, aussi avec plus d'une trentaine, je pense, d'organismes. Les gens peuvent rencontrer ceux qui peuvent les aider à trouver de l'emploi, mais également à se former ou à créer leur propre entreprise. C'est un public énorme à Bruxelles, on en a parlé avec Yvan Roch il y a quelques instants. 35 000, vous disiez, 35 000 personnes qui sont dans le secteur, qui travaillent dans le secteur ? Oui, c'est exact, 35 000 travailleurs de secteur. Donc c'est énorme, c'est vraiment une possibilité de pouvoir trouver un emploi ou lancer son entreprise. De la détente aussi, parce que je crois quand même qu'on doit pouvoir manger et boire pendant le salon, si c'est le salon Horeca. Yvan ? Un salon Horeca sans boire et manger, ce ne serait pas un salon Horeca. Donc bien sûr qu'il y a à boire et à manger. Alors on peut peut-être rappeler la date, l'heure, le jour, le lieu. Valérie ? Donc c'est le 8 novembre de 9h à 18h. C'est à la Bourse de Bruxelles. Attention, l'entrée est gratuite, mais se fait par l'arrière du bâtiment, c'est-à-dire par la rue du Midi. On demande également à toutes les personnes intéressées de s'inscrire préalablement via notre site www.workcentraldelemploi.be. Vous pouvez également nous contacter au 02-211-14-60 pour toute information. On va mettre 211-14-60. S'inscrire pourquoi ? Parce qu'en plus, on reçoit des cadeaux, semble-t-il, des petites choses en sortant qui permettent de garder un souvenir, mais surtout de l'information. Alors peut-être encore un petit mot sur cette initiative, Yvan ? On ne peut que remercier Marion Le Maire pour cette initiative et la confiance, en tout cas, qu'elle met sur ce secteur. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'est du positif, c'est Bruxelles. On aime Bruxelles quand il y a du positif. Merci beaucoup à Yvan Roch, merci beaucoup à Valérie Vanemelen. Bon travail et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.